Je voudrais qu'on commence par la Corse. On a entendu ce matin que le ministre de l'Intérieur a parlé d'autonomie. On ne sait pas qu'à l'autonomie. Les Corses disent justement qu'ils sont vigilants. Tout ça est venu suite à ce qui s'est passé après ce qui est arrivé à Colonna. Vous, vous serez d'accord qu'il y ait une autonomie pour la Corse ? Je pense qu'avant de dire si on est d'accord avec l'autonomie pour la Corse, il faut quand même noter que les déclarations du ministre de l'Intérieur ont l'air d'être un moyen de calmer les Corses et les jeunes les plus radicalisés des nationalistes. Je trouve que ce n'est pas très sérieux à quelques jours de l'élection présidentielle de faire une annonce de cette nature. Ce type d'annonce peut se faire. Pour répondre à l'autre question, moi je n'ai pas d'opposition à l'autonomie de la Corse, mais ça doit être l'objet d'un processus, ça doit être l'objet d'un travail, d'une rencontre entre l'État français, ses représentants, et la profondeur de la société corse. Il faut faire attention que ceux qui manifestent, ceux qui crient leur colère, sur la question de ce qui s'est passé avec Colonna, on peut parfaitement le comprendre, ne représentent pas la totalité des Corses. Et donc il ne faudrait pas qu'une décision d'autonomie crée plus de complexité que ce qu'il y en a aujourd'hui. Vous ne pensez pas que la majorité des Corses sont pour l'autonomie ? Je pense que la majorité des Corses sont pour qu'il y ait une plus grande reconnaissance de la liberté d'administration de la Corse. Je crois qu'ils sont dans leur immense majorité en réalité attachés à la France. Et essentiellement d'ailleurs, pas pour des raisons romantiques ou historiques qui peuvent exister chez les uns ou chez les autres, mais aussi pour des raisons économiques. Si aujourd'hui, il y avait un détachement total de la France et de la Corse, la Corse serait le pays le plus pauvre de l'Europe. Donc je crois que tout ça, c'est dans les têtes. Il y a, me semble-t-il, un vrai travail à faire, et le travail n'a pas été fait depuis cinq ans. Macron s'était engagé il y a cinq ans à le faire, il n'a pas été fait. – Mais c'est peut-être la première fois qu'on parle d'autonomie, il n'a pas été franchi peut-être. – Alors attention, parce que cette affaire-là, elle remonte quand même à très très loin. Vous savez que dès 1979, l'ancien maire d'Alfortville, que l'Aclique connaît bien, – Franceschi. – Franceschi, et Gaston Deferre, à l'intérieur du Parti Socialiste, avaient engagé avec un homme qui s'appelait Bastien Etcia, qui était un ami de François Mitterrand, avait engagé un travail. Et le premier statut particulier de la Corse, c'est en 1981, c'est Mitterrand qui l'a octroyé. Ensuite, il y a eu des évolutions, et l'élection régionale, la régionalisation, a été actée. Pourquoi nous avons ces éléments aujourd'hui ? Parce qu'en réalité, les autonomistes historiques, avec M. Simeoni, qui est le président de la Corse, aujourd'hui, ont rompu, lors des élections régionales d'il y a deux ans, avec les nationalistes. C'est-à-dire, tous les amis de M. Tramoni, notamment, qui sont issus, pour beaucoup, des mouvements clandestins, qui ont fait le coup de feu contre l'État français, étaient jusqu'à présent dans la majorité de M. Simeoni. Et, pour des raisons politiques internes à la Corse, parce que ce n'est pas parce qu'on est pour l'autonomie qu'on est obligé d'avoir la même vision économique, politique des choses, ils se sont séparés. Et donc, je pense qu'il y a une partie de ce qui se passe est aussi dirigée contre l'État français, mais est aussi dirigée contre Simeoni. Donc, voilà. Simeoni a dit ce matin que l'autonomie, oui, mais il faut faire attention, justement. Il faut parler d'autonomie fiscale aussi. Mais, Simeoni vous dit ce que je dis. C'est-à-dire que tous ceux qui, d'abord, qui aiment la Corse, ou ce que les Français aiment, on aime tous la Corse, n'ont pas envie de voir une île dérivée, tomber dans un système de mafia, qui est quand même très présent déjà, dans cette île où tout le monde se connaît, où il y a quand même le record, il y a eu des records de règlements de comptes, il y a eu des problèmes de corruption massifs, donc il faut reconnaître le travail de Simeoni, et je me demande si la proposition de M. Darmanin n'est pas, d'une certaine façon, un caillou dans la chaussure de M. Simeoni, parce que lui, il réclame de l'autonomie, mais il le réclame dans le cadre d'un travail long, d'une concertation, d'un accord généralisé, parce que je pense que les gens qui soutiennent la droite en Corse ou la gauche peuvent se retrouver dans un processus d'autonomie, c'est-à-dire qu'après, les gens n'auront pas des divergences politiques, ils peuvent se retrouver, pourquoi pas donner à la Corse le niveau d'autonomie de la Sardaigne ou de la Sicile, il y a des choses qui existent en Méditerranée, mais ce qui est choquant un peu, je trouve, de la part de Darmanin, c'est de l'annoncer comme ça et de le mettre sur la table à quelques jours de l'élection présidentielle. Si le président de la République avait indiqué depuis longtemps qu'il était dans ce type de processus, je le comprendrais. Là, je trouve que c'est quand même précipité.